Je n'arrive pas à déconnecter. Quand je n'arrive pas à déconnecter, c'est qu'en fait je suis encore au bureau quand je suis chez moi. C'est-à-dire je n'ai pas switché. Je ne suis pas présent à ce que je fais, je suis encore mentalement présent à mes soucis de travail. Pour moi, les trois principales raisons de cette non-déconnexion, c'est d'une part qu'on n'a pas pris les moyens en quittant le travail d'effectivement effectuer cette déconnexion. Le deuxième point, c'est que nos soucis sont trop pesants et qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Et le troisième point, c'est que nous avons aujourd'hui des outils de technologie qui ne facilitent pas du tout une déconnexion. En fait, la déconnexion est importante pour se reposer. Notre organisme ne peut pas toujours être branché, sinon il chauffe. Donc la déconnexion est importante. Comme ça, quand nous revenons travailler le lendemain après une bonne déconnexion, nous avons toute l'énergie nécessaire. Je peux donner quelques petits conseils pour faciliter cette déconnexion. La première chose, c'est que quand on quitte son bureau, on peut noter sur un papier ce que nous n'avons pas fait. Nous laissons concrètement sur le papier nos soucis. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que quand on arrive chez soi, on adopte un certain nombre de réflexes qui font que nous ne sommes plus au bureau. Ça peut être changer de vêtements, ça peut être saluer tout de suite les gens qui sont dans la maison, ça peut être s'intéresser à ce que font les autres. C'est un peu se forcer, entre guillemets, à s'intéresser à autre chose qu'à son travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada